Amendement 409, Madame Attard, vous avez la parole. Eh bien non, contrairement à ce qui vient d'être dit, tous les amendements qui sont proposés maintenant ne sont pas pour baisser la TVA, le mien est pour en augmenter une grande partie. Je précise, ça fait plusieurs fois que vous m'entendez parler de cet amendement sur les livres numériques, ils visent à résoudre simultanément trois problèmes majeurs du marché du livre numérique, chacun d'entre eux étant suffisamment sérieux pour en justifier l'adoption. Le marché du livre numérique en France est prisonnier d'opérateurs étrangers, Amazon avec Kindle, Apple avec iTunes et Google avec Google Playbooks. Leurs clients croient acheter des livres numériques, c'est faux. Ils souscrivent en réalité une licence de lecture extrêmement limitée sans même en avoir conscience. S'ils changent de système de lecture, ils ne peuvent plus accéder aux livres qu'ils croient avoir achetés. Ce n'est donc pas un livre que vous pouvez transmettre à vos enfants ou garder pendant des années. La solution s'appelle l'interopérabilité. Acheter un livre numérique doit y donner accès sur n'importe quel appareil, sans limitation. J'ai entendu beaucoup de discours en faveur d'un tel principe. Il est temps aujourd'hui de passer aux actes. Je vous propose donc de restreindre la TVA réduite aux ventes de vrais livres numériques. C'est-à-dire aux fichiers fournis sans logiciel verrou, sans mesure de protection technique que nous appelons les DRM. Nous réglerons ainsi du même coup trois problèmes. Premièrement, nous favoriserons les petits éditeurs et vendeurs qui optent pour des systèmes ouverts. Et nous leur donnerons enfin les moyens de lutter à armes égales contre les systèmes fermés des multinationales. Si Acheter a tant souffert de son conflit avec Amazon, c'est qu'il n'est pas en position de se retirer. L'interopérabilité est une condition importante de la limitation des monopoles. A ce titre, l'éditeur français Brajlon, leader français du livre numérique, qui n'applique aucun logiciel verrou à ces fichiers, n'a pas de problème. Deuxièmement, nous inciterons au respect des lecteurs. Il n'est pas normal que l'on puisse priver des clients de l'usage des livres qu'ils ont achetés, si par exemple ils souhaitent changer de matériel. Et enfin, troisièmement, nous offrirons un compromis acceptable à la procédure engagée par la Commission européenne contre la France. Je précise que nous sommes aujourd'hui face à des amendes que nous devons provisionner pour payer la Commission européenne. Cet amendement propose justement de limiter les dégâts. Madame la rapporteure générale, sur cet amendement 409.